Voilà une question pour moi très difficile à répondre parce que j'ai l'impression d'être vraiment un amalgame des facettes. Je suis née à Barcelone il y a 50 ans. Mes parents se sont rendu compte très vite que j'avais un problème physique et ils m'ont amené voir les meilleurs médecins en Espagne plus tard en France et en Suisse. Aucun des docteurs a réussi à trouver l'origine donc c'est une maladie non diagnostiquée. Vers l'âge de 12 ans quand les médecins ont dit que j'avais vraiment un an de vie Mes parents se sont tournés vers la médecine asiatique et voilà ma vie a complètement changé. J'ai vraiment adhéré à cette façon de penser, à cette façon de faire. J'ai eu des maîtres spirituels japonais, chinois et du coup je me suis retrouvée vraiment à des années lumières de la culture espagnole, de tout ce que j'avais vécu. C'est devenu vraiment vraiment ma façon de vivre, ma façon de penser. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de particulier qui a pu me sensibiliser. Moi je pense que le dessin en moi c'est un peu comme l'envie de chanter. C'est en moi et un jour comme ça sans réfléchir je chante ou sans réfléchir je me retrouve avec un crayon dans les mains. Mais bon le dessin comme comme la guitare font partie de toutes ces choses qui dans mon enfance me tenaient à cœur et qui un jour ont disparu. Je ne pouvais plus et au niveau physique je n'arrivais plus à suivre. J'ai vraiment une passion pour l'Asie, pour sa culture, pour son cinéma. J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, la musique. J'ai pas pu dessiner pendant 25 ans et après une rééducation intensif c'est un peu comme si l'art qui avait à moi, le dessin me disait allez hop je peux je peux à nouveau sortir, j'ai à nouveau le droit. Et c'est en regardant justement ces acteurs, c'est la ligne en fait ce qui m'a donné envie et la force de dessiner, c'est la ligne parfaite des yeux asiatiques. J'utilise le crayon et le stylo à encre. Pourquoi j'utilise ces matériaux ? Je ne peux pas physiquement en utiliser d'autres. Donc j'exprime ce que je peux avec mes moyens. J'ai réussi à me familiariser avec ces stylos à encre. Au début c'était toujours un peu la même chose, la même nuance. Là depuis quelques temps parce que j'évolue, mon dessin évolue, mes stylos évoluent. Donc j'arrive à faire des nuances insoupçonnables. Je ne pensais pas que je pourrais faire ça juste avec ce genre de stylos. ma technique, je ne peux pas, je ne peux pas faire des longs traits puisque je ne peux à peine bouger mes mains. Donc je fais souvent de tout petits traits. Et tout au début pour moi c'était assez, assez frustrant. parce que, évidemment, je voulais que ça soit parfait. Et puis les gens autour de moi ont commencé à me dire que ces petits traits étaient étonnants. Et je me suis rendu compte en effet que c'est grâce à ces petits traits que j'arrive à montrer un certain réel, une certaine vie finalement. J'ai vu une fois un jeune homme, il avait la maladie des os de verre. Il avait vraiment beaucoup de problèmes avec ses mains, son corps. Je l'ai vu jouer du piano, entendu. C'était vraiment, c'était tellement magnifique que je me suis dit que finalement, est-ce qu'il faut des règles. C'est sûr qu'il les faut pour dessiner, pour évoluer. Mais si on n'a pas les moyens, si on ne peut pas déjà se déplacer à un cours ou suivre des cours individuels. Je ne voulais pas que tout ça m'arrête. Moi, j'ai juste pris mon stylo. Et c'est vrai que je ne suis pas parasité par les règles. Moi, la seule chose que je regarde un peu quand je commence mon dessin, c'est qu'il soit centré. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de règles, j'arrive peut-être mieux à exprimer ce qui est à l'intérieur de moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je me sens en liberté. Je ne suis pas en train de me dire je devrais le faire comme ça, je devrais suivre cette règle, la perspective, tout ça. Je dessine tout simplement. Et du moins, chez moi, ça se fait tout seul. Je n'ai reçu qu'une seule leçon de dessin. Une fois, un maître spirituel m'a montré une feuille blanche avec une toute petite tache d'encre. Et il m'a demandé ce que je voyais. Alors évidemment, je lui ai répondu que je voyais une tache d'encre. Et il a dit que c'était curieux que, avec cette toute petite tache, avec toute cette masse de blanc, je ne vois justement que le petit truc. Alors, pour moi, le dessin, c'est vraiment un amalgame de, pas des petites taches, mais des petits détails. Et c'est tous ces détails qui vont faire l'expression. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si c'est une force ou une faiblesse. En fait, je ne me pose même pas la question parce que moi, ce que j'aime, c'est dessiner. Je suis très heureuse que j'ai pu trouver les moyens de le faire. Je suis très heureuse que je ne suis plus à me dire, tiens, cette technique, je ne peux pas la faire. Qui c'est qui va m'apprendre ? Il va falloir que je me paye des cours avec quelqu'un de particulier parce que, dans mon état, une école, un groupe, c'est hors de question. Donc, pour moi, c'est ma force. Le dessin, pour moi, est un axe, une méditation. Je suis vraiment une expression. Je suis vraiment incapable de me projeter vers le futur. Cela me demande, justement, d'être très présente, d'être là pendant que je dessine. Donc, je me rends compte que j'évolue avec le dessin. Le dessin évolue avec moi. C'est lui qui me montre un peu quelles sont mes possibilités, ce que je pourrais faire. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans le futur. J'essaie vraiment de me concentrer dans ce que je fais aujourd'hui. La première chose qui m'apparaît en écoutant cette question est que j'aimerais que, en me voyant dessiner, en voyant mes dessins, tout le monde se disent qu'on a tous le moyen d'exprimer notre art. C'est essentiel. Pour moi, c'est un genre de divinité que nous avons tous à l'intérieur. Et qu'il ne faut pas se dire, tiens, je ne connais pas la technique, je ne me connais pas, je ne pourrais pas, je ne peux pas bouger, je ne peux pas. Il faudrait juste vraiment se donner les moyens. Sans se dire, je n'arrivais pas à faire tout un dessin, j'ai commencé vraiment en faisant deux lignes. Tout en me disant, j'avoue, je n'arriverais pas, je ne pourrais pas. Mais je voulais, je voulais vraiment, je voulais tellement faire ces deux lignes. Et après ces deux lignes, j'ai eu envie de faire la suite. J'en pleurais tellement c'était dur parce que je me disais, je n'arriverais pas. Donc voilà ce que je voudrais que tout le monde apprenne ou retienne en voyant mes dessins. C'est dire, moi aussi, j'ai de l'art à moi, moi aussi je peux l'exprimer. J'ai de l'art à moi, moi aussi je pathwaysais de tout le monde, j'ai de voir, je sais que tout le monde apprends pas, qu'il y en a de la font, j'ai de voir pas. Je peux l'abonnerlairage, je peux l'abonnerre, je sais que je peux l'abonnerre, je sais que je peux l'abonnerre.